Dans le prochain épisode de Un Si Grand Soleil. Tandis que Manu est sur une nouvelle piste, Boris est nommé directeur général adjoint. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur l'épisode d'Un Si Grand Soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 2 mai dans un Si Grand Soleil.Manu est sur une nouvelle piste au commissariat, la police de Montpellier fait le point sur l'affaire Aguera. Manu reste persuadé que l'information du coffre-fort a fuité par un proche de la famille. Il soupçonne d'ailleurs Thaïs d'en être à l'origine. Le commissaire Becker rappelle alors à son équipe que cette affaire est prioritaire et qu'il veut des résultats rapidement. Il faut dire que le procureur Picard lui met la pression depuis que l'interview de Florent est sortie dans le Midi Libre. Pendant ce temps, Anne et Arnaud discutent des obsèques de Philippe. Comme il n'était pas croyant, il n'y aura pas de cérémonie religieuse. Anne propose donc d'organiser quelque chose à son image. Elle encourage même Arnaud à prendre la parole au crématorium mais le jeune homme ne s'en sent pas capable. Anne accepte finalement de s'en charger.Peu après, Anne rejoint Florent à son cabinet. Après avoir discuté de l'enquête en cours, elle lui demande de venir aux obsèques de Philippe. Dans la mesure où elle aura besoin de lui pour cette épreuve, l'avocat accepte. Non loin de là, Thaïs confie à Maéva combien elle regrette d'avoir couché avec Arnaud. En effet, la jeune femme a simplement voulu le réconforter. Sachant qu'il a des sentiments pour elle, Thaïs n'a pas vraiment envie de lui faire de la peine. Maéva lui conseille alors de mettre les choses au clair rapidement pour qu'il ne se fasse pas des idées. Au commissariat, l'enquête piétine. Si Manu étudie les appels téléphoniques de la famille, Alex a rencontré le propriétaire de la camionnette, laquelle a été volée il y a un mois et demi. Malheureusement, il n'y a aucune trace du vol.En fin d'après-midi, Thaïs se rend chez Arnaud. Après lui avoir présenté ses excuses pour ne pas avoir répondu à ses nombreux messages, elle lui explique que ce qu'il s'est passé la veille entre eux était une erreur. Quand elle lui fait comprendre qu'elle a couché avec lui uniquement pour le réconforter, Arnaud le prend mal et l'envoie balader. La nuit tombée, Manu se rend dans un hôtel pour interroger le directeur. Il lui montre la photo d'Anne qui visiblement passe beaucoup d'appels à cet établissement. Immédiatement, le directeur confirme que Madame Aguera est une cliente régulière et qu'elle a passé plusieurs soirées chez eux avec différents hommes. Il confirme également qu'Anne était bien présente dans son hôtel le soir du 16 avril. Boris est nommé directeur général adjoint au petit matin, Alain regarde Elisabeth se préparer et lui dit combien elle est belle, ce qui la fait sourire. Avant de partir travailler, la femme d'affaires l'informe qu'elle a une assemblée avec l'aumière et qu'elle s'annonce musclée. En effet, Elisabeth compte bien le massacrer. Le couple s'embrasse ensuite avant de vaquer à ses occupations. De son côté, Catherine relit les documents pour l'élection de la co-direction de elle. Cosmétiques. Si François est certain qu'Elisabeth le nommera directeur général, Catherine voit mal son amie rendre les armes sans se battre. Seulement, François lui rappelle qu'ils détiennent 40% des parts et qu'ils ont le pouvoir de la bloquer. Plus tard, Elisabeth retrouve Catherine, François et Claudine au cabinet BGL. Cette dernière leur rappelle que l'ordre du jour de cette assemblée concerne l'élection du directeur général et du directeur général adjoint de B&L Innovation. Elisabeth, qui n'a pas changé d'avis, déclare alors qu'elle ne veut pas que Catherine devienne directrice générale adjointe. Malheureusement, François campe sur ses positions et lui rappelle qu'il peut la pénaliser. Malgré tout Elisabeth a une autre carte à jouer. En effet, Boris fait irruption dans le bureau pour participer au vote. Elisabeth propose de cumuler personnellement la présidence et la direction générale. Comme François refuse catégoriquement, Elisabeth demande à ce que sa proposition soit soumise à un vote. Entre les parts de Boris et celles d'Elisabeth, ils arrivent à 66% de pour et 34% de contre. La minorité de blocage n'est donc pas atteinte et Elisabeth est nommée directrice générale de B&L Innovation. Pour sa première mesure, la femme d'affaires nomme Boris en tant que directeur général adjoint de L. Cosmétique et B&L Innovation, ce qu'il accepte avec joie. Bien évidemment, François est furieux et le fait savoir. Sur le chemin du retour, Catherine et François se déchirent. Il faut dire que l'homme d'affaires tient sa femme pour responsable de la situation. Si elle avait réussi à amadouer leur fils, il n'en serait pas là. Non loin de là, Elisabeth et Boris signent les documents officiels. L'occasion pour le jeune homme de lui rappeler que s'il a accepté de voter contre ses parents c'est uniquement parce qu'elle lui a promis qu'il n'y aurait pas de plan social chez elle. Cosmétique. Elisabeth lui assure alors qu'elle tiendra sa parole. Toutefois, Elisabeth lui précise que François et Catherine restent deux interlocuteurs importants et qu'il devra se réconcilier avec eux pour le business. Le soir venu, Florent visite à Alain pour prendre de ses nouvelles. Elisabeth les rejoint et se dit ravie de la voir. Elle l'invite même à venir dîner un soir à la maison. Bien que surprise, la jeune femme accepte avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.